A l'occasion de la 20e édition de Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté, centrée sur la thématique des contes, des mythes et des légendes, découvrez des documents patrimoniaux souvent méconnus, la conservation partagée jeunesse. Dans les années 90, les agences régionales du livre ont la volonté d'organiser la conservation des patrimoines écrits et graphiques à l'échelle de leur territoire. Aujourd'hui, sept plans régionaux ont été mis en place. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est l'ALL, l'agence Livres et Lectures, relais entre les différentes bibliothèques municipales et universitaires, qui supervise la conservation dite partagée. Deux plans de conservation ont alors été définis. L'un se concentre sur les journaux et les revues, et l'autre est dédié aux livres pour la jeunesse. Ces plans de conservation fixent plusieurs objectifs généraux. Permettre aux établissements culturels de réfléchir à leur politique d'acquisition et d'élimination, d'optimiser ainsi la place disponible dans les espaces de conservation, et d'acquérir enfin une connaissance encore plus spécialisée. Et pour vous, usagers, connaître et accéder aux collections répertoriées de la littérature jeunesse. Dans ce domaine particulier, des axes de conservation ont d'ailleurs été priorisés. Les collections disparues, les petits éditeurs nationaux, les éditeurs et auteurs locaux. De plus, chaque année, les établissements peuvent également faire des propositions pour compléter ce plan, ou décider de patrimonialiser des titres pour des critères différents. Dans les réserves, la médiathèque de Mâcon conserve parmi 800 documents, les éditions Arlene Quist. Ces éditions sont nées dans les années 70, de la collaboration entre Arlene Blumquist, éditeur américain, et François-Rouis Vidal. Ces éditions ont révolutionné l'univers du livre pour enfants. Avec des couleurs psychédéliques, une mise en page recherchée et esthétique, et des thèmes abordés audacieux, les ouvrages publiés ont marqué très vivement le lectorat et les professionnels de l'époque. Les éditions des femmes sont quant à elles fondées, en plein mouvement féministe, au milieu des années 70. Elles proposent des textes subversifs, drôles, et n'hésitent pas à détourner les contes traditionnels pour permettre aux héroïnes féminines de devenir maîtresses de leur destin. Les ouvrages ne sont pas empruntables, mais sont consultables sur place, à la médiathèque, sur demande, auprès d'un bibliothécaire. Cette collection constituée, grâce à la conservation partagée, regorge de nombreux autres titres dans les réserves de la médiathèque. Du 22 octobre au 23 novembre 2024, la nouvelle exposition patrimoniale « Il était une fois » dévoilera au public des représentations originales d'univers merveilleux qui fascinent toujours les petits comme les grands. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada